Bon, avant de reprendre vite fait sur cette deuxième partie Spawn Kill, j'aimerais juste clarifier quelque chose. J'ai compris que One Shooter a fait une série dessus, mais comme je ne regarde absolument pas le contenu que les autres produisent, je n'en savais absolument rien. On m'a demandé de faire une vidéo spéciale sur le Spawn Kill, chose que j'ai faite, donc voilà, maintenant je suis lancé dans la série. J'ai dit que je le ferais, j'irai jusqu'au bout, d'où cette deuxième partie. Et puis, merde ! Merde ! C'est pas parce que quelqu'un a déjà fait quelque chose que tu peux pas le faire. Les deux vidéos vont se ressembler, en tout cas je sais pas si c'est une vidéo, une série ou quoi que ce soit. Les deux séries vont se ressembler, mais elles seront différentes, c'est obligatoire. Donc je m'excuse si One Shooter l'a déjà fait, j'ai absolument rien contre lui, c'est sûrement un très joli garçon, tout ça, toi même tu sais, etc. On pourra s'appeler et tout, mais j'en ai rien à foutre. Je fais la mienne, je fais la mienne. Parce que bon, si on suit votre logique, si je suis né avant vous, vous arrêtez de respirer s'il vous plaît, parce que moi je l'ai fait avant vous, donc non je suis désolé mais tu décèdes. Hein, t'arrêtes de vivre, s'il te plaît. Maintenant qu'on peut arrêter de parler de plagie à choses qui me... Ah ! Hein, je serais prêt à tuer des darons à cause de ça. On se retrouve sur Oregon, ok ? J'espère que, voilà, cette fois-ci je dirai pas de bêtises sur le nom des cartes, parce que je connais mes maps par cœur, mais je me plante à chaque fois dans le titre. On est sur Oregon, on est au niveau des chambres. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, je pense que vous le reconnaissez, voici la petite chambre, tout ça. On va se pointer à cette fenêtre-là, je vais vous l'ouvrir. Hop ! Et ici, vous avez déjà là, au-dessus, pardon, au-dessus du muret, ils vont spawner derrière la caravane, juste là derrière exactement. Ici, vous pouvez choper les niveaux de tête. Mais vous n'aurez que les têtes, donc soyez très très précis. Voilà. C'est un des spawns les plus tricky de la map. On va descendre, de toute façon on est à côté de la cuisine. On va pouvoir descendre, aller aux toilettes, et foutre un gros poing, juste là, au milieu de la croix. Boum ! C'est ouvert, et vous allez pouvoir accrocher les bonhommes qui sortent juste d'ici. Donc il y a juste à attendre un petit peu, vous inquiétez pas, les silhouettes vous les voyez très bien. Donc il y a juste à les ramasser derrière cette petite voiture, ici. Vous pouvez également le tenter à la fenêtre là-bas, mais franchement, ces deux fenêtres-là, elles sont déconseillées. Parce que bon, les gars, ils vont arriver en face de vous, ils vont vous défoncer. Parce que vous allez pouvoir les prendre juste là, à l'angle du muret, c'est pareil ici. Vous voyez absolument rien, vous voyez juste comme ça. Les mecs, ils vont arriver sur votre gauche, ils vont vous défoncer, ils vont vous arracher la bouche. C'est pareil pour le spawn cuisine, qui est un petit peu tricky de ouf. C'est pas forcément la peine de tenter quelque chose. Donc vous allez pouvoir récupérer le côté construction, ici. Donc à la limite, vous attendez que les mecs, ils respawnent, vous attendez un petit peu, et vous piquez. Normalement, ils sont censés arriver là-derrière. Mais quitte à faire quelque chose comme ça, tout simplement, vous pouvez aller tenter là-bas. J'adore jouer avec cette fenêtre ouverte, donc c'est en rien un spawn kill. Mais j'aime jouer avec cette fenêtre ouverte, pourquoi ? Regardez la vue qu'elle vous donne. Si quelqu'un attaque garage, entrée principale, balcon, si vous êtes sur les fenêtres, vous avez largement moyen de vous amuser ici. On va enchaîner un petit peu parce qu'ils m'ont dit, maintenant se programmer dans 10 minutes, j'ai peur que ça me coupe au milieu de la vidéo et j'ai pas trop envie de le refaire. Donc basiquement, vous avez du spawn kill aussi ici. Juste à foutre un kick dans cette fenêtre et vous pouvez récupérer n'importe qui ici. Mais faites attention, ils spawnent au plus près, juste ici. Ça va être très compliqué. Mais en tout cas, pour le spawn construction, c'est très bien. En parlant du spawn construction, on va y aller de suite. Vous allez pouvoir récupérer ici, dans l'arrière scène, vous allez pouvoir récupérer deux spawns. Vous ouvrez juste là la porte, au lieu d'aller spawn kill là-dedans et de risquer sa vie, prenez la décale d'ici de loin et visez le sud-est, pardon. Juste là, ils spawnent là-derrière. En tout cas, quelque part par là. Généralement, ils spawnent ici, donc vous avez juste à les ramasser là, d'accord. Il y a un autre petit spot, alors je sais pas si vous le connaissez. Pour taper juste en dessous de la barricade ici, généralement les gens prennent la ligne de visée, ils snipent. Regardez où je suis, vous pourrez ramasser leur tête, quand vous êtes niveau tour, c'est génial. Construction, il y a juste à ouvrir une petite porte ici, attendre le timer, rusher et prendre la décale. Les mecs vont arriver juste ici, là, ok. Généralement, faites attention, les gens se décalent, attendent ce spawn kill qui est fréquemment utilisé. Et tout simplement, vous défonce la tête de ce petit couloir assez étroit là, juste en dessous de la construction. Donc bon, mon spawn kill préféré est le dernier, je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il y en a un ou deux autres, mais ils sont pas vraiment génial. Ici, tout simplement ici, générateur. Entrée du bunker, nous on l'appelle générateur. Générateur, au niveau du tunnel, vous rushez, vous prenez l'extérieur et vous tombez directement sur le spawn des ennemis qui vont sortir en soi juste ici. Donc les mecs, ils vont arriver, ils vont rusher et vous, vous allez être juste en face. Donc c'est des spawns où vous devez faire très attention parce que eux peuvent vous arracher la tête en moins de deux secondes chrono, c'est sûr, c'est certifié. Vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Je l'ai mangé et je l'ai pratiqué. Ce spawn kill, il est méchant. En diamant, il est super utilisé. Ici, si vous vous décalez, ça m'est déjà arrivé d'en ramasser quatre d'affilé. En une rafale, là. Vous shootez comme ça, il n'y a même pas besoin de faire attention. Regardez, les balles, elles rentrent. Voilà, il y a juste à tirer. Et basiquement, c'est le dernier. La petite armurie des familles sur la base d'Airford, ça c'est une superbe map à spawn kill, à anti-spawn kill et à rush. Faites attention à cette carte. Bien joué, elle peut être meurtrière. Donc on commence sur l'armurie. Boum, le premier spawn kill, il est dans le garage. Nous, on l'appelle rouge. Je vous donne des petites infos comme ça, peut-être que ça peut vous servir. Simplement, qu'est-ce qui va se passer ? Vous mettez un petit kick dans la porte et vous pouvez prendre la ligne de visée ici. Je vais vous l'ouvrir un peu plus. Voilà. Vous prenez la ligne de visée ici, vous savez où sont les spawns. Ils respawnent juste derrière la petite baraque verte. Donc vous regardez ici. Tac. Juste sur cette ligne-là. A hauteur de tête, de toute façon c'est facile à voir. A hauteur de tête, ils passent. Pam, 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 pam. Et vous les shootez. Basiquement, c'est ça. Il y en a tellement qui vont se moquer de mon piou, piou, piou. Juste ici. Vous pouvez faire un trou aussi. On va y arriver. Et juste là, là derrière, les ennemis vont sortir. Ils vont sortir du respawn. Vous allez pouvoir les récupérer. Faites attention, tout le monde s'attend à ça. Et le trou est super visible. Il est plus que visible. Celui-là, il est vraiment méchant. Alors au pire, vous vous couchez et vous mettez un... Vous faites un petit trou au point comme ça. Juste un petit trou qui ne se verra même pas. Et vous les défoncez juste d'ici. Il y a juste un shot comme... J'en ai déjà ramassé plein. Je peux vous dire, franchement, ça marche super bien. Vous avez effectivement la fenêtre de B aussi en bas. Où vous pouvez récupérer les mecs qui sortent du pas de tir là-bas. Ils respawnent derrière le grillage. Mais franchement, il y en a vraiment très peu qui sortent d'ici. Donc moi, je ne l'utilise presque pas. On va bouger au spot suivant. Alors, il y en a plein à l'étage. C'est vraiment génial. Déjà, je vous conseille de toujours jouer la porte ouverte. Voilà, vous ouvrez la porte. Pourquoi ? Parce que la porte va vous donner accès à tellement de choses. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Fantastique. Franchement, c'est génial. Vous avez accès à tellement de choses avec cette porte-là. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Sur cette carte, il est impératif de jouer avec Valkyrie. Pourquoi ? Parce que déjà, vous pouvez lâcher un petit spawn kill des familles. Il faut l'ouvrir complètement, cette fenêtre. Vous allez pouvoir prendre le respawn qui est ici. Vous allez pouvoir prendre le respawn qui est là. Juste à hauteur de tête. Ou en tout cas, voir les ennemis sortir ici. Votre Valkyrie doit être présente ici à 0-0 quand vous jouez garage. Mettez une caméra juste là en dessous. Il n'y a jamais personne qui les voit. Je vous donne une petite astuce comme ça. Lâche un pouce bleu, ça fait plaisir. Voilà. Vous lâchez une petite caméra là en dessous. Il n'y a personne qui vous emmerde. Et la caméra, elle va vous permettre de voir quoi ? La caméra. Je n'ai pas envie de m'enlever des HP. Donc, je fais gaffe. La caméra va vous permettre de voir tout là en dessous. Et il n'y a jamais personne qui la regarde. Quand vous prenez la ligne, vous prenez la ligne comme ça. Vous prenez la ligne comme ça. Vous prenez la ligne comme ça. Et vous prenez la ligne comme ça. Qui va les regarder là en dessous ? Collez-la bien là dans le coin. Juste là dans le coin. Personne ne la verra jamais. Et du coup, à la fenêtre ou à la porte, vous pouvez sortir décalé. Attention aux clés morts. Attention aux clés morts. Spawn kill suivant. Bon, je peux vous montrer celui-là. Même s'il n'est pas génial. Vous pouvez shooter ici les ennemis. Vous êtes plutôt cachés par l'arbre. Mais du coup, eux aussi sont moins visibles à cause de l'arbre. Donc c'est un spawn kill direct sur eux. Encore une fois, je vous l'ai dit, je déteste les spawn kills direct. Vous, vous les voyez mal. Eux, ils vous voient mal. Mais en fonction de l'angle qu'ils prennent, ils peuvent peut-être vous voir. Donc vous allez mourir sans même pouvoir vous défendre. Sachant que la fenêtre de tir est vraiment réduite. Et un de mes spawn kills préférés, mais vraiment tricky puisque vous avez deux spawns à gérer. C'est cette porte. Vous sortez, vous avez juste ici à viser. Ou juste ici, simplement. Ou encore là. Voilà, juste là. Les mecs, ils vont arriver de là derrière, au niveau des plots bleus. Et vous les décalez. Donc moi, je prends la décale comme ça. Je prends la décale. Voilà, je prends la décale. Et dès qu'il y a quelqu'un, pouf, pouf, pouf. Je vais à se mettre la tête et je m'en vais. Alors, j'avais mangé ce spawn kill. Alors, je ne sais plus s'il était couché ou... Non, il était définitivement accroupi. Vous faites juste un trou ici, accroupi. Et vous les voyez sortir d'ici, les gars. Juste là. Vous les voyez passer d'ici. Tac. Je vais vous montrer un petit peu où c'est. Quand ils spawnent là derrière, vous, vous les voyez juste là-dedans, dans le trou. C'est le même spawn kill que je vous ai montré en bas à la fenêtre. Et dans le même genre, vous avez celui-là. Alors, il faut péter la dernière planche là-dessus. Et du coup, il y a juste à monter là. Et là, vous pouvez... Il me semble... Alors, c'est où ? C'est juste là. Regardez. Vous pouvez voir les têtes passer sans que les mecs vous voient. Alors, ça, c'est peut-être le spawn kill le plus tricky de l'histoire de Rainbow Six. Donc là, vous pouvez très, très bien les voir sans que forcément vous voient. La fenêtre est à peine ouverte. Elle est à peine ouverte. Donc, comme dit, il y a juste à monter sur le bout de la table de bricolage là. Et vous avez les niveaux de tête à récupérer ici. Basiquement, pour moi, c'est tout sur la base d'Airford. Vous avez de quoi faire. Alors là, vous avez une gamme de spawn kill. Énorme ! On est sur Clubhouse. Clubhouse. Et là, on démarre au niveau de l'église. Je vais vous montrer un petit peu tous les spawn kills. Et je pense qu'on va commencer garage. Alors, je sais qu'il y en a un tunnel. Mais je ne l'utilise pas parce qu'il est tellement dangereux. Celui-là, il est terrifiant. Donc, déjà, pour ceux qui respawnent du côté Est. Vous allez péter la porte. Et vous allez voir les ennemis se décaler d'ici. Ou tout simplement sortir d'ici. Mais je ne l'aime pas. Parce qu'encore une fois, c'est un spawn kill direct. Et vous avez carrément deux accès à prendre en compte. C'est là où je me dis que c'est vraiment très dangereux. Et je n'aime pas les trucs dangereux. Forcément, quand on joue, on joue à son avantage. Donc, moi, je préfère prendre un spawn kill d'ici. Ou vous allez les voir sortir juste de là. Voilà. Donc, si vous faites une fenêtre de tir plutôt correcte. Vous pourrez plutôt les jouer en sécurité sans qu'ils ne vous voient. Voilà. Donc, basiquement, ils vont juste sortir d'ici. Du même côté, le spawn kill le plus avantageux est en haut. Vous avez juste à faire un trou sur la droite. Au-dessus du coin. Vous voyez, de toute façon, au-dessus de la première plaque. Vous allez faire un trou. Voilà. Et regardez voir ça. Ils spawnent là en dessous. Vous allez pouvoir les voir se déplacer avant que vous voient. C'est-à-dire que vous verrez leurs pieds. Donc, pour les attaquants, moi, je vous conseille de vous déporter sur les côtés. D'aller vers là, direction la cabane. Ou tout simplement, l'autre côté, derrière le mur. Que vous puissiez, en fait, rentrer, vous insérer dans le champ de tir du spawn killer. Et décaler ici pour pouvoir le sortir. Voilà. Donc, n'avancez pas directement. Ici, vraiment, il y a énormément de spawn kills. Je pense que vous avez dû le voir en partie. C'est énorme. Pour ceux qui respawnent principal. Donc, vous avez la porte principale, bien évidemment. Mais celle-là, je ne vais pas la faire parce qu'elle est trop commune. Ouvrez ici. On va jouer un jeu marrant. Les mecs vont sortir de devant. Ils respawnent là, dans le coin. Ok ? Vous jouez là. Les mecs sortent. Vous les défoncez. Vous prenez un ou deux kills. Vous vous barrez tout simplement parce que c'est trop dangereux. C'est vraiment très, très dangereux. J'ai déjà vu des joueurs qui ouvraient tout. Voilà. On va dire que là, c'est ouvert complètement. Ils peuvent sortir, jouer ici. Ou sortir tout simplement, pique les gars là. J'ai même vu des mecs faire des speedruns ici. Regardez le zéro. Zéro. Et boum. Vous pouvez les tuer. Par contre, c'est très dangereux. Vous savez que 80% du temps, vous allez mourir. Tout simplement. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu les autres spawn kills. Il y a la porte ici où vous pouvez spawn kill les mecs qui sortent de la ruelle ici. Par contre, du coup, pour ceux qui respawnent camion de police, ça va être compliqué de les avoir. Ils ont... C'est eux qui ont l'avantage par rapport à vous. Donc, c'est pour ça que je déconseillais celle-là. Vous avez la fenêtre billard. Ça, je pense que vous la connaissez. Tout le monde le connaît. Ou vous pouvez jouer directement sur le spawn. Très dangereux, très compliqué. Je n'aime pas les spawn kill direct. Je vous l'ai déjà dit. Juste derrière le club de striptease. Ici. Si vous avez un C4 ou quoi que ce soit, vous courez dehors. Vous jetez le C4. Et vous le faites exploser. Vous pourrez ramasser du monde. Ici, c'est compliqué. Il va falloir attendre que les mecs sortent pour pouvoir les récupérer ou sortent de l'autre côté. Il y a deux angles de tir. Pour moi, ce n'est pas un spawn kill qui est jouable. Même si vous avez des réflexes assez aiguisés, je ne sais pas, comme un professionnel ou quoi que ce soit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je n'aime pas du tout jouer Paul. Celui que je vous conseille éventuellement, si vous êtes plutôt gourmand, c'est de vous déporter au niveau de la cuisine. Vous montez sur le petit comptoir. J'allais dire, le couloir, mais rien du tout. Il spawn là derrière. Vous pouvez les attendre. Vous pouvez les attendre, les sniper et les défoncer. Mais le spawn kill, le plus efficace ici, c'est celui-là. Il y a juste à sortir et à shooter les mecs qui respawnent derrière. Alors, ils spawnent juste derrière la grue, là. C'est très dangereux. Vous pouvez avoir des mecs qui contactent ici tout de suite. Donc, vous sortez et vous pouvez tout simplement jouer là, ici. Mais c'est des spawn kills qui sont vraiment durs. Moi, je préfère jouer les spawn kills un petit peu plus sneaky-biky. Donc, vous tapez, bam, la fenêtre. On va faire un grand angle de vue et vous les jouez là en bas. Ils vont sortir là, à côté du conteneur. Boum ! Et là, vous pouvez les asmater. Quand vous jouez Church, par exemple, vous pouvez les sortir. Il y a systématiquement quelqu'un qui va venir au tunnel. La plupart du temps, c'est Ibana ou tout simplement Termite. Donc, moi, je vous propose d'ouvrir cette fenêtre. Que vous puissiez jouer le plus rapidement possible dans la cuisine. Regardez-voir. Vous avez l'info cuisine. Vous sautez et vous rentrez tout de suite. Sans être détecté, vous pouvez récupérer la cuisine. Et ça, c'est fantastique quand même. Basiquement, on a fait le tour de tous les spawn kills intéressants là-dessus. Donc, on va passer à la map suivante. Sous-titrage ST' 501